Qui est Marion Barbara Carsters ? Marion Barbara Carsters est une femme qui est née en 1903 et qui est décédée en 1993. C'est une femme qui a couvert entièrement pratiquement le 20e siècle à sept ans près, qui a eu une vie absolument incroyable, assez pour qu'on décide d'en faire un album, qui était milliardaire, qui a fait ce qui lui passait par la tête comme elle le voulait, qui entendait mener sa vie comme elle l'entendait, au point même de se faire nommer elle Joe Carsters, que nous on a surnommé Joe la pirate. Elle est absolument fascinante, extravagante, extravertie, paradoxale et on avait vraiment envie de raconter ce destin que nous ne connaissions pas à l'origine. Alors on s'est vraiment intéressé à cette femme, à ce personnage parce que pour nous c'est devenu un personnage bien évidemment. On s'est intéressé parce que c'est venu d'Hubert en fait qui était donc le scénariste de cet album et Hubert en croisant différents sujets, faisant des recherches sur les sites LGBT, QI+, est tombé plusieurs fois sur cette femme. Elle est beaucoup intriguée en fait et nous étions partis assez rapidement sur la question de savoir si ça n'était pas le premier tranche femme vers homme de l'histoire en fait. Et c'est ça au départ qui a intéressé Hubert. Moi je l'ai suivi très rapidement et ensuite je lui ai apporté moi une autre vision sur le personnage qui était que je ne pense pas que c'était une femme, enfin une femme qui avait une volonté de changer de corps pour devenir un homme. C'était quelqu'un qui s'amusait en fait des genres et qu'on appellerait en fait dans le milieu lesbien qu'on appellerait une butch. Bien sûr c'était ça moi qui m'intéressait. Au fait au départ avec Hubert on voulait vraiment trouver un personnage, une histoire, quelque chose à raconter autour de l'homosexualité. Hubert était homosexuel mais aussi on avait vraiment envie d'essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant et Hubert était absolument ravi d'avoir déniché ce personnage, cette femme qui recoupait bien sûr beaucoup de ses thèmes de prédilection. Dire que en fait c'est une bande dessinée qui soit sur l'homosexualité ou sur le genre serait quand même très réducteur parce que Hubert s'arrêtait intégré ces éléments là dans ses récits, n'en faisait pas forcément à part pour le dimanche du jour l'essentiel de son récit. Vu qu'on raconte la vie de quelqu'un, qu'on raconte 93 ans de la vie de quelqu'un, bien sûr il y avait beaucoup d'autres choses à raconter mais ça c'était le point de départ en fait qui a fait qu'on est parti sur cette histoire. C'était en fait cette espèce d'identification à cette personne en fait. Je ne suis pas sûre que ce soit une icône qui représente toute une époque. Moi j'ai peut-être vu un petit peu comme ça en essayant justement d'en faire un personnage iconique. Vu que personne ne connaissait cette femme, on ne peut pas dire que ce soit une icône. Sinon elle le serait déjà, tout le monde la connaîtrait. Je pense qu'elle représente pas mal d'éléments en fait, des traits de caractère qui sont présents chez pas mal de femmes qui ont eu des dessins un petit peu particuliers à cette époque là. On a beaucoup parlé de plusieurs fois de Violette Maurice, ils ont des points communs. Il semblerait qu'effectivement à cette époque là, dans les années 20 en particulier, dans le moment où cette femme se révèle à qui elle aime elle-même, d'autres femmes vivaient la même chose. On est dans les années folles. Oui, il y a une véritable époque de liberté, de libération, de fête. Elle a 20 ans dans cette époque là et donc du coup se découvre cette liberté. Mais d'en faire un personnage iconique, je ne sais pas, parce qu'elle a quand même quelques travers qui sont intéressants et qui ramènent profondément à la réalité d'une personne. Et elle peut, à mon avis, oui, être dans un groupe iconique. Maintenant, être une icône elle-même, non, je ne pense pas. Alors techniquement, c'est un album que moi j'ai approché d'une façon assez spécifique. Très rapidement avec Hubert, je lui ai dit que je voulais travailler en noir et blanc. Il a trouvé ça intéressant. Il s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Il se trouve que Hubert était coloriste, donc si jamais il avait voulu faire un travail en couleur, il me l'aurait dit assez rapidement. J'ai dit non, je vois en noir et blanc, précisément par rapport à l'époque, par rapport au cinéma, par rapport à mes envies personnelles graphiques. Ensuite, je suis arrivée très vite à l'idée de faire un noir et blanc très franc et un trait très précis qui s'apparenterait de la ligne claire, en fait, que je n'avais jamais encore utilisée. Et tous ces éléments mis l'un à côté de l'autre, je ne me suis pas sentie capable de me lancer sur des planches physiques, en traditionnel. Et je venais découvrir en fait l'iPad et je me suis dit que c'était une bonne occasion de s'y mettre. Ça me permettait d'avoir, de travailler sur cette forte, assez forte pagination, de façon très pratique, puisque je pouvais mettre à me balader avec l'iPad en toute occasion, pouvoir travailler à peu près n'importe où. Et puis surtout, j'avais découvert aussi qu'il y a vraiment des capacités, des formes sur l'iPad qui sont vraiment très très bien, qui s'apparentent à du stylo, du pinceau. On peut même avoir des effets de grain derrière, enfin, pour des aplats, ce genre de choses. C'était vraiment super intéressant pour moi et ça m'a permis de travailler entièrement cet album, comme je l'entendais, en toute sécurité. En fait, comment on passe d'un Conan à Joe la Pirate ? Sachant qu'effectivement, on est vraiment sur des oppositions et je parle même pas de graphisme, des oppositions de propos pratiquement. Il se trouve que, si jamais j'essaie de décortiquer tout ça, Ward travaille dans les années 30, dans une pensée qui correspond à celle des années 30 et Joe vit aussi dans cette période-là. Il y a beaucoup de choses qui se sont créées à cette époque-là, qui impactent encore notre époque. Et je pense pas finalement que ce soit si extrême. Et les problématiques sexistes, racistes qu'il peut y avoir dans le Conan, problématiques, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est le mode d'expression finalement et une toile qui est derrière, sont celles que connaît aussi Joe. C'est toute une période. Il faut bien voir qu'on n'est pas... Moi, j'estime qu'on peut pas faire table rase du passé. Et donc, c'est même à double titre, puisqu'on ne peut pas faire table rase de cette époque-là. Je pense qu'il est important d'en parler, telle qu'elle est, telle qu'elle a été, sans la cacher, sans essayer de l'effacer ou de l'adoucir. Je trouve qu'au contraire, il faut être assez brutal par rapport à ça, parce que, bien évidemment, il est important que les choses évoluent. Et puis, à titre tout à fait personnel, j'ai aussi ce... C'est aussi une évolution personnelle. C'est-à-dire que, moi, Conan, c'est des bandes dessinées que je disais quand j'étais petite fille. Et moi, on me disait de ne pas lire ces bandes dessinées-là. On me disait genre, ne va pas vers ça, ça n'est pas fait pour toi. Et je me suis bien évidemment entièrement retrouvée dans le personnage de Joe qui en a dit, non, une fille, on ne fait pas ça. Donc, je trouve que les choses sont toujours bien plus complexes. Et l'important derrière, c'est bien évidemment ce que l'on sent, ce dont on a envie. Et c'était aussi ça, bien sûr, c'est généralement le lien que j'ai entre mes albums. La plupart du temps, ce sont des destins de femmes, de femmes qui, finalement, décident de faire ce qu'elles veulent, ce qui est pour moi essentiel. En fait, ce qui était intéressant quand on travaillait sur une biographie, donc sur une période aussi longue, c'est qu'on a pu voir différentes époques. Donc là, j'évoquais les années 30. Joe est jeune, à 20 ans, dans les années 20, pile. Donc, c'est la période des années folles, sans doute pas partout dans tous les milieux, mais vraisemblablement dans les grandes capitales. Une libération absolue des esprits, des corps. Les gens viennent de se massacrer pendant quatre ans sur le front et les gens n'ont plus du tout envie de connaître ça. Donc, vraiment, je pense, moi, tel que je le vois, étant qu'on a essayé de le faire transparaître, c'est quelque chose de très joyeux, de très libre. Je pense qu'on n'est pas encore sur Flower Power, mais on est sur quelque chose de... L'amour prédomine. On peut avoir un amant, une amante, avoir un amant et une amante. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une véritable libération et c'est une véritable joie de vivre. Il se trouve qu'on va accompagner ce personnage sur une période plus longue. Et c'est aussi ce qu'aujourd'hui, je peux voir parce que maintenant, moi, je l'ai vécu aussi. C'est que dans les années 30, visiblement, les gens qui s'amusent, ça doit en énerver certains. Et on considère que la fête est finie. Et que maintenant, il faut peut-être se remettre à faire certaines choses, se remettre dans le droit chemin, voire dans le très droit chemin, puisque arrivent des idéologies assez nauséabondes à cette époque-là. Et qui, bien sûr, commencent à attirer un cadre qui sera difficile de casser. C'est le moment, d'ailleurs, où elle s'enfuit. Non pas à cause de la guerre, on n'est pas encore là, mais elle s'enfuit pour d'autres raisons. Sans que, effectivement, la société devient un peu plus dure à son égard. En plus, effectivement, elle a sans doute grugé le fisc. C'est une bonne raison pour partir. Et dans les années 30, à nouveau, un ordre moral qui s'installe, qui ne tolère plus ces écarts-là, et qui va durer, pour moi, jusque dans les années 50, à peu près. Et qui va à nouveau être rebattu en brèche, jusque dans les années 60, 70, où, à nouveau, on va avoir une libération. Enfin, on va encore avoir, effectivement, la possibilité de se sauter dans les bras, de faire de l'amour comme on l'entend, d'être plus ouvert. Et puis, à nouveau, 80, 90, là, je pense qu'on est à nouveau sur une phase où on est en train de se refermer. Et puis ainsi de suite. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est de voir que Jo a vécu plusieurs phases comme ça, en essayant d'être elle-même, bien sûr, et en se foutant royalement de cette idéologie qui pourrait la marquer, qui marquait son temps, mais qui aurait pu aussi la tenir. Et de voir aussi combien d'autres personnages qu'elle croise, comme Aline des Triches, où t'as eu la banquette, ont été des femmes qui ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elles ont vécu à peu près la même période, leur début de carrière dans les années 20, leur explosion dans les années 30. Puis ensuite, effectivement, de pouvoir survivre en tant que comédienne dans les années 40, 50. Alors plus, t'as eu la banquette qui a eu plus de difficultés. Et puis ensuite, Aline des Triches qui s'est retrouvée vers des films qui ne marchaient plus. Et puis, comment les deux, après, se sont retrouvées. Par exemple, il y a une émission de radio absolument géniale. On trouve ça sur YouTube. T'as eu la banquette, en fait, animée des émissions. Il y a des émissions, elle a fait venir Aline des Triches. Et c'est à mourir de rire. Donc, c'est vraiment... Et puis, ils sont des femmes qui sourient, bien sûr, de leur passé, qui sourient de tout ce qui s'est passé, puisque ce sont des femmes qui ont été aussi engagées. Voilà, c'était très intéressant d'avoir ce... Pas juste considérer le personnage du Joe, mais de voir, finalement, le personnage qui s'attelitait autour avait quand même des travers qui étaient communs. Alors, avant d'être dessinatrice de bande dessinée, moi, je voulais travailler dans le cinéma. J'ai fait des études de cinéma. J'ai essayé de passer des écoles. J'ai essayé de passer le concours de la féminisme. Et il se trouve que moi, j'ai été prise dans une autre école, qui était les Gobelins. Et donc, je suis partie plus vers le dessin animé, et évidemment le dessin. Et... Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai été prise au Gobelin pour ma passion du cinéma. Et... Et ma relative connaissance du cinéma aussi, je pense. A l'époque, je voyais énormément de films. Et j'avais une prédilection pour le cinéma noir et blanc. On y revient à nouveau. Des années... Ouais... Du muet jusque dans les années 50. Vraiment, sur Marine Lettrich, il y avait... Il y a un film que j'adore qui est justement film de Billy Wilder, qui... D'ailleurs, je crois qu'elle a tourné à sa demande à lui, qui s'appelle Témoins à charge, qui est pour moi son meilleur film. Le mieux, c'est... Le film est cité dans le bouquin. Tellement j'aime ce film. Et... C'était un peu la même chose, en fait, d'ambiance. C'était vraiment ce côté... Il y en a plein d'autres. Il y a un film que j'adore. Il y a un film avec Catherine Hepburn, Carrie Grant et James T. Ward, qui s'appelle... J'ai le problème... Autant ça allait bien quand je passais l'école, autant après c'était plus compliqué. Maintenant, j'ai plus trop de mémoire. Dophila et Dophila Story, qui est un film qui est très très drôle sur justement le couple, le triolisme, et les relations amoureuses amusantes entre donc une femme et deux prétendants. Et... qui est un film qui... Typique des années 30, où on parle de ces sujets-là sans jamais les évoquer frontalement. Et donc c'est tout un jeu amoureux et de dialogues absolument incroyables sur ça. Donc ces choses-là, en fait, pour moi, c'est vraiment la base même de cet album, parce que c'était vraiment cette base comédie... comédie américaine que j'adore, moi, dans le cinéma. On pourrait parler de La Possible Monsieur Bébé, sur mes principes, alors même si le film est un petit peu plus abscond et un peu moins compréhensible, mais encore avec ces mêmes comédiennes-là. à chaque fois des personnages qui sont dans une certaine allure, dans une certaine posture, dans une certaine façon d'être, et qui s'avèrent être soit bien plus barrés qu'ils n'ont l'air de l'être, soit qui sont... qui... se battent, en fait, avec un destin... enfin, même pas un destin, une histoire qui leur tombe sur la figure, et puis des réactions qui ne sont pas forcément celles qu'on pourrait attendre. Donc ça, vraiment, moi, c'était quelque chose qui me... qui... déjà quelque chose qui est très ancré, qui me plaisait de reprendre, et on avait parlé avec Hubert aussi, et c'était quelque chose qui m'intéressait. On avait vraiment envie de faire un film assez pétillant... un film... comme quoi je fais des... je suis rigolo... un bouquin qui soit assez pétillant, qui reprenne justement cette... cette façon de travailler qu'il y avait, donc, Hawkes, qu'il y avait Wilder, qui... d'avoir un film peut-être plus de... d'ambiance, finalement, que de l'histoire vraiment profonde à raconter. Jou la Pirate, c'est notre troisième collaboration avec Hubert. On avait commencé à travailler ensemble sur un collectif qui s'appelait Les gens normaux aux éditions Casterman, qui, je crois, malheureusement, n'est plus édité, qui, en fait, étaient des paroles de... de gay, bi, trans, faits à suite de témoignages qu'il avait récupérés à Tours, organisés, je crois, par le festival de Gaulle, à la base. Et un bouquin avait été fait avec une somme de... de... de textes... universitaires sur le sujet. J'ai eu donc le plaisir de travailler sur... quelques planches avec lui à ce moment-là. Sur la PMA, d'ailleurs. et... 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 vu que ça s'était plutôt bien passé, on en avait... c'était un petit moment qui me disait, bah, si jamais t'as envie qu'on travaille ensemble, je vais essayer de réfléchir un scénario pour toi. Puisqu'Hubert travaillait exclusivement avec un dessinateur. C'est-à-dire qu'il écrivait pour une personne, pas un scénario qu'on pourrait passer à différentes personnes. Il travaillait juste... juste pour soi. Ce qui est quand même très, très... très plaisant. Et donc, le premier qui m'a proposé était Monsieur Désir. Puis, évidemment, directement après Monsieur Désir, puisque ça s'était vraiment très bien passé. Il m'a dit, tiens, j'aimerais bien qu'on recommence et qu'on fasse un autre album. Donc, du coup, il a fallu trouver un sujet. Et qu'il a trouvé très rapidement. Puisqu'il a proposé autre chose, mais... quand il est tombé sur Joe, on s'est mis tout de suite d'accord pour... pour dire que c'était ça qu'on allait faire. Et... et travailler avec Hubert, bah, c'était un... c'était vraiment une collaboration. puisqu'il était toujours à l'écoute, une capacité de travail absolument dingue, puisqu'il a repris... on est parti sur la quatrième version du script, avant d'attaquer. Même si c'était souvent quelques petites scènes, des choses, des articulations qu'il devait modifier, enfin, voilà. Enfin, il a quand même fait quatre versions du script. Et... et après, cette collaboration... se poursuivait sur l'écriture des planches, finalement. J'avais un script très simple, c'est moi qui faisais le découpage. Et... je lui renvoyais le découpage. La plupart du temps, ça passait, sauf s'il y avait un truc ici qui me paraissait essentiel, soit un placement de bulle, soit effectivement un angle, soit... soit un enchaînement. Ce nous arrivait de changer entièrement des planches, parce que... ah ! Non, c'était pas comme ça qu'il la voyait, et il fallait trouver un impact un peu plus fort sur... sur... sur ce que ça pouvait dire. à ce moment-là, je faisais les retouches. Et puis jusqu'à ce que... jusqu'à l'ancrage. Généralement, là, ça se passait... juste en étape de validation, tout simplement. Avec Hubert, en fait, on s'est... on s'est rencontrés dans un tout autre cadre, puisqu'on a... on s'est rencontrés au SNAC. Lorsque le syndicat national des auteurs-compositeurs s'est créé, il s'est engagé très rapidement, moi aussi. Et donc, on s'est retrouvés sur des... sur des tables rondes, discuter de différents sujets. Il s'est engagé très fortement dans le SNAC, à défendre des... des positions importantes, notamment sur le... le numérique. Et donc, moi, je faisais... j'étais à l'époque, je devais être... conseillère syndicale. Donc, du coup, je représentais les auteurs au sein de... de différents... enfin, de... de nos réunions, avant de... de représenter le SNAC dans différentes institutions. Donc, vraiment, on était là-dessus. C'est dans un cadre tout à fait différent de la bande dessinée, même s'il était en lien, qu'on s'est croisés et qu'on s'est appréciés. Et... assez rapidement, on a eu envie de bosser ensemble. Et... vu qu'il était parisien, moi aussi, et qu'on avait la possibilité de se voir pour bosser, ben... on a commencé à avoir une relation professionnelle, amicale... assez forte, je pense. On peut dire vraiment ce qu'on s'est... ça nous a vraiment rapprochés. Puis après, on s'est dit, ben, c'était peut-être pas nécessaire qu'on travaille quand on se voyait. Donc, finalement, on a commencé à avoir tout simplement une relation amicale. Et puis... je pense que sur Joe, je peux vraiment le dire, oui, je pense que c'était un ami, oui. bon... Alors, qu'est-ce qui pouvait caractériser Hubert ? Euh... Je pense que c'était vraiment quelqu'un de... Je déteste cette expression, quand on dit que c'était quelqu'un d'entier, mais je vois pas vraiment comment on peut dire autrement. Euh... Il était, je dirais, d'une certaine façon, intransigeant. Euh... Il rigoleait pas avec tout. Même si c'était quelqu'un d'extrêmement plaisant. Il pouvait être... se... se rédire un petit peu sur certains sujets. Moi, j'ai eu le plaisir de l'avoir comme coloré sur Conan. Il a pas voulu signer l'album. Parce qu'on sait, je pense, un peu... Bon... On s'est engueulé, en fait. Sur le... Sur cet album-là, par exemple, il a... Vu qu'il était coloriste, il avait une vision très claire de ce qu'il voulait faire en couleur. Et euh... Et donc, il m'a dit, je prends la direction artistique de cet album. Et puis, quand il a commencé à faire ses propositions de couleur, j'ai dit, ah ouais, sauf que là, ça va pas du tout dans ce que je veux. Il m'a dit, mais comment c'est possible ? Non, mais j'ai dit... Quand je fais la couleur, je prends la direction artistique. Je fais, oui, mais c'est pas du tout ce que je veux. Donc, en gros, il faut que tu fasses autre chose. Et quand j'ai commencé à lui expliquer, à lui montrer, parce que je ne sais pas très bien expliquer ce que je veux faire, généralement, je passe... Je passe à refaire les couleurs. Et donc, je vais taper ses planches. Et il m'a dit, hors de question que je fasse ce genre de choses. Je ne fais pas ce genre de couleurs. Euh... En gros, c'est... Avec cette même... Cette même intransigeance. Ce qui était vraiment une valeur, parce que c'était pas du tout. Quelqu'un, quand il croyait en quelque chose, il allait le défendre très, très fort. Ça a été le cas, justement, quand on était au snack. Il pouvait se prendre la tête, vraiment, avec des personnes, en disant, il est hors de question qu'on bouge de ce point-là. Et en plus, il avait cette intelligence fabuleuse, cette capacité d'argumenter qui était assez extraordinaire. Donc, il arrivait vraiment à affirmer son point de vue, à le défendre et à expliquer combien il était tenu et combien il était cohérent. C'est aussi, d'ailleurs, quelque chose que j'aime beaucoup dans ses œuvres, c'est que la plupart du temps, elles sont extrêmement cohérentes. Et il était comme ça, que ce soit dans le combat syndical ou justement dans le militantisme. Il n'était pas... Je ne pense pas qu'il était militant homo proprement dit. Par contre, effectivement, tout ce qu'il faisait, toute son œuvre, servait ce propos-là. Et je suis connu. Bon, on a fait une Guille Pride ensemble. Bon, on a fini. On a fait la marche. On a quand même fini dans une terrasse de bar. Ça n'empêche pas. Il n'est pas monté sur une statue. Mais son travail, en fait, en gros, son travail, je trouve, parle pour lui la plupart du temps. Et il aurait défendu n'importe quelle de ses positions, bec et ongle, avec cette assurance. Toujours un homme extrêmement convaincu et droit, je pense. C'est-à-dire que je dirais que ce n'est pas du tout un album pour tout public. On est sur un album. Il faudrait, je pense qu'effectivement, 14, 15 ans, ça doit passer. Moi, je sais qu'à 10 ans, c'est un album que j'aurais pu lire. Parce que j'aurais sans doute trouvé des réponses que je cherchais à l'âge de 10 ans. Donc, ça dépend vraiment de la personne. Il y a des bouquins qu'on lit en douce. Il y a des choses qu'on peut trouver, des réponses qu'on peut trouver. Et moi, c'est ça. C'est vraiment en tant que jeune lectrice, ancienne jeune lectrice, ancienne jeune lectrice que je me place dans cet album. C'est qu'on y trouve des marqueurs importants, je pense, pour les questions qu'on se pose. Donc, sur l'homosexualité notamment, parce que c'était bien ça qu'on évoquait. C'est pas essentiel. C'est pas l'essentiel, mais c'est présent. Et c'est justement parce que ça n'est pas essentiel que c'est important. C'est qu'on se construit, je pense, en tant qu'homosexuel, en même temps qu'on se construit en tant que personne. Mais on ne peut pas enlever les deux. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on retire. Je pense que la vie de Joe n'aurait bien évidemment pas du tout été la même s'il n'avait pas été lesbienne. Je suis pas loin de penser qu'il y a une pensée lesbienne, comme décrit Lise Coffin, par exemple. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans. Et je pense que ça, on peut le trouver dans cet album-là. En plus, bien évidemment, la vision historique de comment une femme a pu vivre comme ça, ces périodes-là. On n'est pas du tout dans la déconstruction. On est au contraire, justement, dans l'adhésion. Joe embrasse totalement le genre masculin. Enfin, embrasser le genre masculin, non, je préfère le genre féminin. Mais elle prend tous les codes du genre masculin, je pense par goût. Je pense parce que, bien évidemment, aussi, dans la société dans laquelle elle évolue, c'est celle du pouvoir. Et la personne qui a le plus de pouvoir, c'est l'homme. Et on est toujours encore dans cette représentation-là. Elle est en train, peut-être, un peu d'évoluer. Je serais curieuse de voir ce que ça va donner dans 10 ans. J'espère que ça va se changer. Mais c'est vrai que sur des principes aussi simples, vous parlez de stéréotypes. Bien évidemment, c'est une femme qui porte des pantalons, qui porte des costumes d'hommes. Enfin, je vous invite toujours à aller faire du bateau en robe 1900. Je pense que ça va être assez compliqué. Bien évidemment, il fallait quand même être assez curieux pour se dire qu'un vêtement permettrait ou pas de donner la liberté du corps à une femme. Bien évidemment, quand on porte un pantalon, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Et je pense que même si les écossais sont en kilt, je ne les ai pas vus non plus faire des trucs... Enfin, oui, ils font des épreuves de force, mais enfin, les pieds sont un peu au-dessus du genou. Donc bon. Mais bien évidemment qu'on est sur les stéréotypes. Et c'est très important parce que les stéréotypes... Il y a deux lectures aux stéréotypes. C'est que fondamentalement, il y a une base réelle et effectivement une représentation codifiée. et qui reprend définiment justement une image. Mais des femmes qui s'habillent en hommes, à l'époque, il y en avait. C'était même pratiquement une... Comme je le disais, ce qu'on appelle une butch. C'est un courant finalement du lesbianisme. Et il y a des photos extraordinaires de nanas, tout en smoking, tuxedo, classe et tout machin, cigare au bec. Et d'autres femmes qui sont en robe. On les a embrassées. Il y avait une reproduction finalement effectivement d'une représentation genre. Mais ça n'empêche pas de le déconstruire, de se le réapproprier. Et puis surtout maintenant justement de se dire tiens, on va peut-être aller vers quelque chose d'autre, vers une évolution où justement sur le gender fluid, brûle complètement les cartes et on se retrouve vraiment, pour moi, pratiquement à l'amicité.